J'aimerais aussi évoquer le cas de Daloa, comme je l'ai dit. À Daloa, nous avons toujours été RDR. Il y a eu des morts de 2010 jusqu'à l'obtention du pouvoir. Il y a eu des gens qui sont morts pour ce combat du RDR. Nous avons toujours voté les candidats RDR, maintenant devenus RHDP. Nous, les habitants de Daloa, nous souffrons. Daloa est devenu le Cameroun de la Côte d'Ivoire. J'aimerais interpeller M. le Président Boa Ado. J'aimerais t'interpeller. Interpeller le ministre Touré Mamadou. Interpeller le maire Béli Stéphane. Nous, les habitants de Daloa, nous souffrons. Toute la jeunesse de Daloa meurt sur la Méditerranée, dans le désert, au Mali, pour immigrer. Parce que nous, notre environnement n'est pas sain. Nous n'avons pas un cadre sain. Tous ces enfants-là, ils espèrent venir en Europe pour avoir un avenir meilleur. Nous avons des problèmes d'infrastructures. On n'a pas de route à Daloa. On n'a pas de caniveau pour l'évacuation de nos eaux usées, pour le ramassage de nos ordures. Est-ce que nous, les habitants de Daloa, nous ne faisons pas partie de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Daloa ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Daloa est exclu du développement du Président Ado ? Nous souffrons. Nous ne savons pas à quel sain se vouer. Daloa est délaissé. Daloa est opprimé. Daloa est délaissé. La jeunesse meurt. Pendant les élections, lorsque vous venez solliciter nos mamans dans nos quartiers, vous dites que c'est le Président Ado qui vous a envoyé. Nous n'avons jamais douté du Président. Mais nous espérions que ce développement, tant attendu, arrive à notre niveau. Que nous ayons de la route. Que nos ordures soient ramassés. Que les routes soient... Comment on dit ? Que les routes soient faites. Reprofilées. Reprofilées, voilà le mot que je cherchais. Nous avons droit au développement. Nous vivons avec les eaux usées. La population se meurt. Et Dieu merci, depuis que j'ai commencé, j'ai vu des jeunes de Daloa qui font des vidéos sur TikTok, qui commencent à se plaindre. Nous avons toujours été RDR et RHDP. Le sang qui a été versé à Boaké, Daloa aussi a versé ce sang-là pour le RDR. Le sang qui a été versé à Bobo, Daloa aussi en a versé. Nous ne pouvons pas être en marge du développement. Je suis désolée, mais les dirigeants, les autorités de Daloa doivent vraiment penser à la population. C'est comme si ceux qui avaient combattu pendant toutes ces années, vous les abandonnez et vous partez faire la cour à des gens qui sont venus nouvellement au RHDP. Toutes ces voiries que vous faites, c'est des nouveaux venus. Vous êtes méchants. C'est de la méchanceté. Moi, je suis révoltée. Je suis vraiment révoltée. Il faut que toutes les personnes qui soient Daloa fassent des vidéos dénoncent les conditions de vie de nos parents. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut plus se taire. Merci, éclaireur. Merci beaucoup, chère Rennes. Merci infiniment de ce que vous avez fait. Tôt ou tard, il aurait fallu un jour que nous commencions quelque part pour dénoncer les conditions misérables, exécrables, ignobles dans lesquelles les populations vivent. Et nous souhaitons qu'à travers votre voix, comme je l'ai toujours dit, cette plateforme va toujours servir de relais à tous ceux qui sont des sans voix, à tous ceux qui pensent qu'ils ont été laissés pour qu'on venez vous exprimer. Mais ça ne sera pas suffisant. Aujourd'hui, tout le monde a de la connexion. Filmez. Montrez vos conditions. Dites ce que vous avez à dire. N'insultez personne et ne mentez pas. Ce que tu as filmé là, ça est là-bas. Tant qu'ils n'ont pas changé là, c'est ça. On ne peut pas te mettre en prison pour ça. Et il n'y a personne qui peut mettre quelqu'un en prison. Et même si quelqu'un vous menace, rentrez en contact avec moi. la personne qui vous a menacé là, on va aller lui demander ensemble ce que tu as fait qui soit mauvais ou même ce que tu as dit là, si c'est plus grave que la crucifixion de Jésus. Et donc, chers filles, chers fils de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, à commencer par Daloa, n'ayez point honte. N'ayez point peur. Assumez-vous. Faites des vidéos. Montrez avec un langage qui va bien. Aujourd'hui, Daloa est le Cameroun de la Côte d'Ivoire. Comme de la manière où Diennée est devenu l'Afghanistan de la Côte d'Ivoire ou même le Mali de la Côte d'Ivoire. Effectivement, il faut trouver les mots justes pour faire coller ça aux situations. Parce que trop, ça en est de trop. Et il faudrait qu'on puisse aider nos populations. Lévez-vous. C'est le temps de la Sainte Ouattara. On ne va jamais mettre quelqu'un en prison. On ne va jamais menacer quelqu'un parce que tu as montré la réalité. Montrez les réalités dans lesquelles vous vivez pour que ça puisse faire réveiller les autorités pour qu'elles puissent travailler. C'est de cela qu'il est question. Merci beaucoup, chère reine. Merci. Bonne écoute. Au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.